Les amis, suite aux problèmes rencontrés par les utilisateurs du moteur 1.2 PureTech de chez Stellantis, vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur les distributions, et qui de mieux que Nicolas pour répondre à toutes vos interrogations. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Moi c'est Pierre, bonjour à tous, et bienvenue sur Rasse Ouest. D'ailleurs, en parlant de changer ces pièces soi-même, vous trouverez toutes les pièces d'occasion dont vous avez besoin sur OVOCO. En quelques clics, vous êtes mis en relation avec des vendeurs et spécialistes de la pièce d'occasion présente dans toute l'Europe. Plus besoin de se déplacer de casse en casse, vous trouverez plus rapidement sur OVOCO la pièce qu'il vous faut au meilleur prix. Alors comment ça marche ? Vous n'êtes pas obligé, mais le mieux est de créer un compte, ça ne prend que quelques secondes. Et en quelques clics, vous avez accès à plus de 5000 vendeurs, dont plus de 3400 vendeurs rien qu'en Europe, des millions de pièces détachées en stock. Vous n'avez qu'à renseigner la marque et le modèle de votre véhicule, puis la pièce que vous cherchez. Prenons l'exemple d'un joint de cardan dont je pourrais avoir besoin pour la 206. Et vous le voyez, en quelques secondes, vous trouvez la pièce dont vous avez besoin à un prix défiant toute concurrence. En l'occurrence ici, 26€. L'envoi est rapide à votre domicile et si la pièce ne vous convenait pas, OVOCO propose une garantie de retour de 14 jours sans poser de questions, ce qui vous permet de tester tranquillement la qualité et la compatibilité de la pièce par vous-même. En cas d'incompatibilité, la garantie vous permet de recevoir une autre pièce ou d'être remboursé. A noter que pour toute information sur vos commandes, vous bénéficiez d'un service client en français. Et message à tous les garagistes, n'oubliez pas qu'en France, les professionnels de la réparation sont obligés de proposer des pièces auto d'occasion à leurs clients. Alors besoin d'une pièce d'occasion ? Rendez-vous sur le site OVOCO. Utilisez le lien dans la description pour être sûr et certain d'être dirigé sur le bon site. Alors déjà Nicolas, commençons par le commencement, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'une distribution ? Ah ouais, bonne question. Écoute, tu vois, je t'ai mis deux moteurs avec deux profils différents, un moteur à courant, un moteur à chaîne. Mais pour expliquer ce qu'est une distribution, on peut utiliser l'un comme l'autre, c'est facile. Un moteur, tu sais que ça fonctionne avec un bas moteur, dans lequel on a des pistons qui se déplacent dans des cylindres, et en fait qui permettent de faire tourner un vilebrequin. On transforme donc une énergie verticale en une énergie rotation, qui est quand même un peu plus simple pour faire tourner des roues. C'est mieux. Ok. Pour le bas moteur, je pense que là, tout le monde imagine bien comment ça fonctionne. Maintenant, le haut moteur. Le moteur, c'est la culasse. Oui. C'est ce qui va permettre de faire tantôt rentrer l'essence et l'air dans le cylindre pour pouvoir générer une explosion. Oui. Et c'est aussi ce qui va permettre d'évacuer les résidus de cette combustion. Exactement. Donc, le bas moteur, le haut moteur, à un moment donné, on comprend un peu la logique de devoir synchroniser le bas et le haut. Oui. Pour synchroniser le bas et le haut, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Celle qu'on va étudier aujourd'hui, c'est celle de la transmission par chaîne ou par courroie. D'accord. Mais dans tous les cas, tu vois que la chaîne part du bas. Pour aller en haut. Pour aller en haut. Et pareil pour la courroie, on part du vilebrequin en bas et on va en haut sur les arbacas. C'est ça. Qu'est-ce qu'une chaîne de distribution et qu'est-ce qu'une courroie de distribution ? Eh bien, écoute, la chaîne de distribution, c'est facile. C'est comme une chaîne de vélo, finalement. Tu vois, on reconnaît bien la forme. La particularité, c'est qu'on vient ici sur des pignons qui ont des dents et qui vont permettre d'entraîner notre chaîne. Oui. OK. Et la courroie de distribution, elle, elle va plutôt venir sur des poulies crantées. D'accord. C'est pas des... Là, tu vois, on n'a pas des dents. Enfin, c'est un tout petit peu plus arrondi. Oui. C'est moins agressif, on va dire. C'est moins agressif. Et on retrouve la même forme, évidemment, sur la courroie que sur chaque poulie. Donc, sur le papier, c'est à peu près le même mode de fonctionnement. C'est des axes qui entraînent une chaîne ou une courroie. Exactement. Finalement, c'est la matière qui va changer entre les deux. D'un côté, on a une courroie en caoutchouc. Et d'un autre côté, on a une chaîne métallique. Alors, du coup, pourquoi choisir une courroie ou une chaîne ? Alors, écoute, il y a en premier la chaîne de distribution ici qui a un intérêt majeur. C'est que tu vois quand même bien comme moi que c'est beaucoup plus sûr. Oui. L'emprise, en fait, de la chaîne sur un pignon, sur une dent, risque beaucoup moins de sauter, dans tous les cas, qu'une courroie. Ça, c'est vraiment la toute première chose. Ça veut dire qu'on va pouvoir transmettre plus d'énergie entre le bas moteur et le haut moteur avec une chaîne qu'avec une courroie. OK. OK. Ça, c'est vraiment, je pense, le premier critère. Alors, le deuxième critère, c'est que comme c'est mécanique et non pas en caoutchouc, la durée de vie va être bien évidemment supérieure. Oui. Les constructeurs annoncent souvent à vie. Bon, en réalité, je ne te cache pas qu'à un moment donné, les pièces mécaniques, ça s'use. Ça, beau être du métal, ça ne dure pas la vie d'un moteur. Tu dirais combien de temps, toi, à peu près, en fonction des modèles ? Ça va dépendre des régimes de rotation, ça va dépendre des contraintes qu'on leur inflige. Franchement, alors, il y a un truc important à signaler quand même, c'est que la chaîne en elle-même pourrait durer toute la vie. Oui. Mais en fait, la chaîne, elle est guidée par des patins, tu vois ici. Mais c'est en plastique, tout ça ? Exactement. Ce sont des patins en plastique. Alors, tout ça baigne dans l'huile. Oui. Donc, c'est bien lubrifié. Le plastique, normalement, il n'y a pas beaucoup de frottement. Mais pourtant, on note quand même avec le temps une certaine usure au niveau des patins qui dit usure, dit forcément, un, des particules qui vont se déplacer un peu partout dans le moteur. Et deux, la chaîne va être un petit peu plus lâche qu'à l'origine. Donc, à partir du moment où tu as un jeu qui se crée dans ta chaîne de distribution, tu as le risque de désynchroniser le bas moteur et le haut moteur et donc de créer des dysfonctionnements moteurs. Mais du coup, si la chaîne est beaucoup plus solide et peut durer théoriquement toute la vie d'un véhicule, pourquoi opter pour une courroie de distribution comme là en caoutchouc ? Ah, c'est une bonne question. La première chose, ce sont les coûts de fabrication. Tu sais que nos constructeurs automobiles sont assez attachés aux coûts de fabrication. Et tu comprends bien que là, entre des patins, entre la chaîne métallique, des pignons, etc., on a un coût de fabrication qui est supérieur. Ça, c'est le premier critère par rapport à une courroie en caoutchouc. Tu as un deuxième critère qui est arrivé. Je vais te les énumérer chronologiquement. D'accord. Le deuxième critère, c'est le bruit. Je te dirais, dans les années 90-2000, les constructeurs ont vraiment commencé à s'intéresser à l'agrément de conduite et la vie à bord du véhicule. Et une chaîne, tu vois bien, métal sur métal, plus des patins, etc. Oui, c'est du bruit. Évidemment, c'est beaucoup plus sonore. Donc, ça, ça a été un deuxième critère qui est arrivé et qui a amené les constructeurs à plutôt privilégier une courroie en caoutchouc sur des poulies pour limiter le bruit. D'accord. Et tu as le troisième critère qui est arrivé après, c'est l'écologie. Forcément, ici, les masses en rotation sont beaucoup plus importantes qu'avec une courroie en caoutchouc. Qui dit masse en rotation plus importante dit plus d'énergie consommée par le dispositif de distribution. Donc, plus de CO2. Donc, forcément, évidemment, si tu as plus d'énergie de dissiper, à un moment donné, tu consommes plus. Et donc, ça ne va pas dans le sens de l'écologie. Donc, c'est un petit peu pour ça que les constructeurs sont partis sur la courroie. Mais nous, pourquoi choisir une courroie ? Je pense qu'aujourd'hui, l'utilisateur final va choisir un moteur plutôt à chaîne ou plutôt à courroie en fonction du budget et du coût d'entretien. Déjà, le constructeur propose les deux options. Les motorisations, aujourd'hui, on sait qu'un constructeur va plutôt aller vers de la courroie caoutchouc. Un autre constructeur va plutôt privilégier la chaîne. Donc, déjà, là, le choix est quasiment fait à la place de l'utilisateur. Parce que ça, c'est un moteur BMW. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un moteur Peugeot. Oui, tout à fait. C'est ça. D'accord. Donc, effectivement, tu peux avoir une notion de coût qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que sur un moteur à courroie, on sait que tous les 5 à 7 ans, tu vas avoir une intervention assez lourde sur le moteur qui est le remplacement de la courroie. Ici, on peut quasiment imaginer que jusqu'à 200 000 km, par exemple, tu n'as pas besoin d'intervenir sur la partie distribution. Alors, justement, tu disais que c'était une intervention assez lourde. Pourquoi changer une courroie coûte aussi cher ? Écoute, les premières distributions servaient à synchroniser un bas moteur et un haut moteur avec un simple arbre à cam. D'accord. Ça, je te dirais que l'opération était relativement simple. Si tu veux qu'on parle de budget, un moteur 4 cylindres, 8 soupapes avec un seul arbre à cam, tu peux naviguer autour des 400, 500 euros en fonction peut-être d'autres éléments qu'on a changés en même temps. Ce qui est quand même un budget. Ce qui est quand même déjà un budget. Par contre, tu as ces moteurs de génération un peu plus récentes avec deux arbres à cam en tête, 16 soupapes pour un 4 cylindres, où là, on a besoin de synchroniser non seulement le bas moteur et les deux arbres à cam en haut. Et là, ça veut dire qu'il faut passer plus de temps à venir piger ta distribution. Et forcément, qui dit plus de temps, dit un coût supplémentaire pour le remplacement. Est-ce qu'il y a plus de risque aussi à changer une courroie avec deux arbres à cam ? Évidemment. Tu peux désynchroniser l'admission et l'échappement. On le voit assez régulièrement chez nous. On a des moteurs qui ont été révisés dans des garages et dans lesquels on a légèrement décalé d'une dent la distribution. On l'avait déjà évoqué sur ta A206RC. Et bien, effectivement, ça arrive de temps en temps. Et encore une fois, c'est plus cher parce qu'il y a un niveau de technicité qui est supérieur. D'accord. Donc, voilà. Tu peux créer aussi une panne en décalant légèrement la distribution. Et comment on peut savoir que la distribution est décalée ? Souvent, les symptômes, tu as un moteur déjà qui fonctionne moins bien. Tu as un voyant moteur qui peut s'allumer. Ça ne s'entend pas forcément, sauf si tu as vraiment décalé et que là, tu as tordu des soupapes. Oui, là, ça s'entendra. Quand je te parle d'une opération technique, la réalité, c'est ça. C'est que si tu ne synchronises pas bien le haut moteur et le bas moteur, à un moment donné, les pistons viennent toucher les soupapes. Donc là, oui. Et là, derrière, ça marche beaucoup moins bien. Oui, c'est clair. Ce que tu me dis, Nicolas, c'est que le coût de changement d'une courroie, c'est en partie à cause de la main d'oeuvre. Parce qu'au final, un bout de cadeau de chou, ça ne coûte pas cher. Exactement. Les kits de distribution, aujourd'hui, coûtent peut-être 100, 150 euros en fonction de ce qu'on va trouver dedans. Mais par contre, le temps pour changer la courroie, dû aussi au fait que dans les compartiments moteurs, aujourd'hui, effectivement, la distribution, elle est bien collée. Pas très accessible et bien collée, effectivement. Donc, il y a plein, plein de choses qui font qu'on va y passer quasiment une journée, parfois, pour changer une courroie de distribution sur un moteur. Et qu'est-ce qu'il faut changer, mis à part la courroie ? On le sait, il y a les accessoires. Alors, c'est une bonne question. Il y a les incontournables, à savoir les galets. Oui. C'est vraiment important. Ça va maintenir la tension de la courroie. Voilà, ça tient la tension. Ça permet de guider la courroie pour éviter qu'elle vienne frotter sur le bloc, par exemple, ou sur des accessoires. Mais c'est surtout qu'en fait, ces galets, ce sont des roulements qui sont serrés et la courroie est quand même, mine de rien, plutôt bien tendue. Donc, forcément, les roulements, à un moment donné, commencent un petit peu à grogner, à s'user. Et tu as aussi, parfois, le fait que la courroie, en s'usant, génère de la poussière. Un cache distribution, c'est relativement hermétique pour éviter que des corps étrangers rentrent dedans. Donc, ça va garder la poussière. Et cette poussière-là, on va aussi la retrouver dans les axes des roulements, etc. Donc, c'est vraiment important, tant qu'on y est, encore une fois, quand tu passes une journée à changer une courroie. Oui, on t'a tout enlevé. Après tout, je pense qu'on n'est plus à un galet près. OK. Et on peut aussi évoquer le sujet de la pompe à eau. Oui. Puisque certains constructeurs, pas tous, ont choisi de mettre la pompe à eau sur la courroie de distribution. Parfois, ça peut aussi être sur la courroie d'accessoires. Oui. On en parlera aussi après. Et dans ce cas-là, la pompe à eau, peut-être qu'elle ne fuit pas. Peut-être qu'elle fonctionne encore bien. La durée de vie d'une pompe à eau n'est pas forcément calée sur la durée de vie d'une courroie de distribution. Néanmoins, quand tu as fait ta courroie, c'est le moment de le faire. T'y est, quoi. On dit souvent, d'ailleurs, qu'une courroie qui a été tendue une fois et qui a été habituée à travailler avec son cycle à une certaine tension, à partir du moment où tu la détends, il faut remplacer la courroie. OK, d'accord. Et justement, tu le disais, il y a une courroie d'accessoires sur certains moteurs. Tout à fait. On la remplace aussi ? Oui, sur quasiment tous les moteurs. Elle porte bien son nom, puisque la courroie d'accessoires sert à entraîner les accessoires, pompes de direction assistée, alternateurs, etc. Et donc, on va retrouver une poulie qui est en général superposée à la poulie de la distribution et qui va venir en parallèle de tout le schéma de distribution entraîner nos accessoires. Ici, on voit l'alternateur, par exemple. Et bien voilà, la courroie va venir ici. Bon, à partir du moment où on détend la courroie d'accessoires pour l'enlever, pour accéder à la distribution, ça paraît logique de la remplacer aussi. Et tant qu'on y est, il y a aussi certains galets, même principe que pour la distribution. À partir du moment où on détend tout ça et où on les enlève, remplaçons-les, je dirais que ça évitera des soucis dans les années à venir. Je comprends pourquoi ça a mis du temps. Oui, finalement, tu vois, c'est assez technique. Alors, OK pour cette courroie, mais c'est quand même rare qu'on entende un changement de distribution à chaîne. Oui, tu as raison. Donc, on peut avoir de temps en temps certains moteurs sujets à des claquements au démarrage. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la chaîne est tendue souvent par un poussoir hydraulique. OK. C'est le premier. Un petit peu comme ici, là. Exactement, c'est ça, tout à fait. C'est celui-là. Là, on a enlevé un patin. Le poussoir, il ne vient pas appuyer sur la chaîne. Oui, je me suis dit. C'est un patin entre les deux. Mais en fait, ce poussoir-là peut, avec le temps, perdre un peu d'efficacité, fuir et donc tendre un peu moins la chaîne. Donc, on peut arriver par l'extérieur à ne changer de temps en temps que le poussoir. PSA a eu le sujet sur ses moteurs THP. D'accord. Avec des poussoirs parfois un peu trop légers. Quoi qu'il arrive, le patin qui est ici, comme je te le disais tout à l'heure, peut arriver à s'user. S'il s'use, que la chaîne se détend, évidemment que les pignons vont légèrement s'user. Et donc, on trouve des kits de remplacement chaînes plus pignons plus patins assez fréquemment pour tous les moteurs avec ce profil de distribution. Mais est-ce que ça coûte plus cher de remplacer une distribution à chaîne ? Ça peut coûter un peu plus cher. Pourquoi ? Parce que, comme les constructeurs sont partis dans l'optique que la chaîne... C'était à vie. C'était à vie. Mais souvent, ils l'ont quand même moins rendu accessible. Là, tu vois, le cache qui est devant, par exemple... Ça baigne dans l'huile, déjà. En plus, ça baigne dans l'huile, mais le cache n'est pas en plastique. Donc, tu vois, on a tout un couvercle ici qui fait partie intégrante du carter à moteur. Déjà, rien que ça, ça rajoute des choses. Tu as des joints SPI supplémentaires. Donc, oui, pour répondre à ta question, changer une chaîne, c'est plus onéreux que changer une courroie de distribution. Mais ça arrive quasiment... Mais ça arrive moins souvent. Et pour la pompe à eau sur une distribution à chaîne, ça marche comment ? C'est une très bonne question. On a souvent tendance à dire, ma voiture a une courroie de distribution, donc je fais courroie, pompe à eau. C'est rentré dans le vocabulaire. Par contre, quand tu as une distribution à chaîne, souvent, tu l'oublies la pompe à eau. Malgré tout, elle, elle est entraînée par la courroie d'accessoires dont on en parlait tout à l'heure. On a une chaîne de distribution, mais on a une courroie d'accessoires. Cette courroie-là, il faut penser à la faire. OK ? Parce qu'elle sus, comme toutes les courroies. Et évidemment, comme elle entraîne la pompe à eau, il faut penser à faire la pompe à eau. Et très souvent, on voit des clients qui viennent nous voir en disant, ma voiture chauffe, il y a un problème. On diagnostique la pompe à eau. Non, mais elle n'est pas changée, moi, c'est une chaîne, ce n'est pas une courroie. Eh bien non, erreur. La pompe à eau, évidemment, s'use aussi avec le temps. D'accord. Et elle a une durée de vie, contrairement à la chaîne de distribution. Alors, pour répondre aux questions de nos abonnés, quel est exactement le problème des moteurs PureTech de chez Stellantis ? Ah, le fameux PureTech. Le fameux PureTech, exactement. Je comprends que la question se pose. On en entend régulièrement. On n'en fait pas beaucoup, nous, ici. Ouais. Pour autant, mon avis technique, c'est que Stellantis, ça fait un mix des deux. C'est ça, ça baigne dans l'huile ? Exactement. C'est-à-dire que là, au lieu de mettre une chaîne qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, énergivore, qui est brillante, ils ont dit, on va mettre une courroie de distribution ici. Mais on va la faire baigner dans l'huile. Pourquoi déjà ? Je pense que c'est pour pouvoir permettre de lui assurer une durée de vie supérieure. Ouais. Première chose, le caoutchouc, quand il baigne dans l'huile, il ne sèche pas. Et deuxième chose, on fluidifie encore le mouvement, donc on limite encore plus les frottements grâce à l'huile. Donc, sur le papier, c'est censé être bien. Ouais, c'est ça. D'accord. Sauf que, en réalité, Stellantis a un autre problème, c'est que le moteur est conçu de telle manière que, de temps en temps, l'essence passe dans l'huile. D'accord. Ok ? Par la segmentation, par la conception du moteur est faite de telle sorte que l'huile se charge d'essence. Ok. Je pense que tout le monde sait que l'essence, c'est un bon dégraissant. C'est ça. Et c'est un petit peu corrosif pour le caoutchouc. Donc, ben voilà. Donc, résultat des courses, ta courroie qui baigne dans l'huile se désagraise gentiment. Ok. Le symptôme qu'on rencontre souvent sur un PureTech, c'est que d'un coup, on a le voyant moteur qui s'allume. Pourquoi ? Ben simplement parce que tous les copeaux de caoutchouc sont allés se mettre dans la crépine de la pompe à huile. D'accord. Et donc, c'est là que le fameux voyant se déclenche. Se déclenche. Oui, parce que ce système existait chez Volkswagen avec les TDI. Et ça fonctionnait très bien, mais c'est parce que c'était des diesels, en fait. Exactement. Le gasoil qui passe dans l'huile reste un lubrifiant, donc moins d'incidence sur la courroie. Oui, parce qu'on le sait, le gasoil est très gras. Et voilà, tu as tout compris. Alors, pourquoi Peugeot n'arrive pas à fiabiliser ce système de courroie ? Écoute, je ne suis pas dans la politique Stellantis, mais ils ont vendu énormément de PureTech. Oui. La première chose, c'est qu'il faudrait rappeler tous les PureTech pour y amener une action corrective. Je crois qu'il y a eu une belle action qui a été faite. Oui. La première chose à faire, ce serait de trouver une matière plus résistante. Que le caoutchouc. Voilà, qui puisse résister aux attaques de l'essence. Oui. La deuxième chose, ce serait de faire en sorte que l'essence ne passe plus dans l'huile. Mais là, on est vraiment sur un... C'est plus compliqué, là. La politique de rappel de Stellantis ne fonctionne pas comme ça. C'est eux qui décident. Ce n'est pas mon mot à dire, mais je pense que le problème est là. D'accord. Alors, OK pour ce petit point sur le PureTech, mais sur un moteur un peu plus traditionnel, comment est-ce qu'on peut repérer l'usure d'une courroie de distribution ? C'est compliqué dans la mesure où, comme je te le disais tout à l'heure, le cache distribution est assez hermétique. Donc visuellement, déjà, aller voir si la courroie est usée ou pas, c'est compliqué. On a un bel exemple ici, puisque ce moteur-là est arrivé avec une courroie très très abîmée. Tu as de temps en temps, je t'expliquais le bruit des galets. Oui. Là, par contre, au bruit, tu peux avoir un galet qui grogne. Et effectivement, ça peut être l'indice que si le galet grogne, c'est qu'il tourne peut-être plus très rond. Et s'il tourne plus très rond, il est peut-être en train d'endommager notre courroie. D'accord. Il y a aussi sur certains moteurs, le tendeur qui peut arriver à moins bien faire son travail. Ça veut dire qu'on désynchronise légèrement le haut moteur et le bas moteur. Donc on peut avoir des comportements moteurs parfois un peu plus aléatoires, voire même des voyants. Sur certains constructeurs, on peut arriver à mesurer précisément le décalage en degrés entre le haut et le bas. Donc il y a quand même parfois la possibilité de diagnostiquer la distribution. Bon, je pense que le plus sage est de bien suivre les préconisations constructeurs. Et parfois même, si on a une utilisation un peu intensive de la voiture, d'anticiper le remplacement de courroie. Comme sur un circuit par exemple. Ouais, sur un circuit où tu peux aussi avoir des véhicules qui sont dans des régions un peu complexes avec des gros écarts de température. Le caoutchouc supporte assez mal un démarrage le matin à moins 15 degrés. Tu vois, forcément, ça a de l'incidence. Le caoutchouc est bien dur, donc forcément, il va moins résister aux sollicitations et il peut s'user prématurément. D'accord. Donc il faut être attentif à l'utilisation de son véhicule, du circuit évidemment. Pour nos clients qui font du circuit, on préconise une distribution tous les deux ans. Ok. Voilà, parce que la courroie est très sollicitée. Il faut bien comprendre que la courroie ne travaille pas toujours en traction, mais elle travaille aussi souvent en à-coups. Quand vous démarrez le moteur le matin, tu sens bien les secousses, mais tout ça, ça se répercute dans la distribution. Au même titre qu'un conducteur qui est un peu virulent avec son accélérateur, un coup il lâche, un coup il accélère, un coup il lâche. Effectivement, la boîte, toute la transmission est sollicitée, mais la distribution aussi. Ok. Puisqu'on relance avec des à-coups régulièrement. Pareil, la synchro entre le haut et le bas. Donc ça use prématurément. Et si jamais la courroie casse, qu'est-ce qui se passe ? On entend souvent dire que le moteur est fichu. Alors, moi j'ai connu des moteurs chez Fiat notamment, où quand ça cassait, il ne se passait rien. On remettait une courroie, ça redémarrait, c'était super. Ok. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les moteurs sont devenus quand même assez optimisés, avec un double arbre à cames. Donc forcément, à partir du moment où la courroie casse, le bas moteur continue à tourner. Donc les pistons continuent à monter et descendre. Sauf que les soupapes, elles, elles s'arrêtent. Elles sont fermées. Elles sont soit fermées, soit ouvertes. Oui, soit ouvertes. Et forcément, celles qui sont ouvertes, quand le piston arrive, ils tapent dedans. Donc le vrai problème, c'est que derrière, on doit déculasser, remplacer les soupapes. Et là, on va vraiment vers un chantier très onéreux. C'est la même chose pour la chaîne ? Oui, exactement. La chaîne a aussi ce risque-là. Bon, on comprend vite que quand une chaîne casse, en plus de ça, elle va battre dans le carter. Donc elle va tout casser. Et là, ça arrive vraiment beaucoup moins souvent. Ok. Mais ça peut arriver. Sur nos moteurs de course, notamment les BMW E30, pour encore gagner de la performance, tu vois qu'ici, on a une chaîne à double maillon. Donc on a deux chaînes, en fait. Et pour gagner de la performance, on enlève une des chaînes. Ça veut dire que du coup, on a moins de masse en rotation. Ok. Mais on a plus d'usure. Donc il faut être beaucoup plus attentif. Là, il y en a deux pour limiter l'usure. Effectivement, on répartit la charge sur deux chaînes plutôt qu'une. Donc c'est effectivement plus endurant, normalement. Normalement. Alors pour en revenir au PureTech, j'ai lu un article qui disait que les gens qui faisaient beaucoup de démarrage à froid, qui faisaient plein de petits trajets, comme par exemple aller chercher les enfants à l'école et revenir, ils étaient plus impactés par cette courroie de distribution ? Évidemment. Il y a une chose qui est toujours vraie sur un moteur depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'un moteur, quand il fonctionne à froid, il est évidemment moins performant. Et il faut attendre le temps de chauffe et respecter le temps de chauffe des voitures. Donc on a nos grands-pères dire ça, nos parents dire ça. Je te confirme que malgré la technologie actuelle, il faut toujours attendre le temps de chauffe. Pourquoi ? Parce qu'un moteur, quand il est froid, tous les matériaux sont en train de monter en température. Ils ne sont pas forcément très bien ajustés, même si on a fait d'énormes progrès. Ça veut dire que forcément, le fameux problème d'essence qui passe dans l'huile, on y est plus confronté. Donc ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène quand même, c'est que tu connais la viscosité d'une huile à froid et à chaud. À froid, l'huile est beaucoup plus visqueuse. Donc naturellement, elle va moins facilement se propager dans le moteur pour protéger les éléments mécaniques. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec les différents démarrages à froid, on sollicite fortement la courroie. Un démarrage, ça donne des à-coups, tu le sais bien. Forcément, quand on sollicite beaucoup la courroie et qu'elle n'est pas bien lubrifiée, et qu'en plus, dans l'huile, on y a rajouté un peu d'essence, tu as le bouquet gagnant. Je vois le tableau. Mais ce serait quoi la solution ? Ce serait par exemple, là, je vais faire mes courses à 5 km, il faut que je démarre la voiture 5 minutes avant. Oui, le temps de chauffe, respecter le temps de chauffe, c'est ça ? C'est-à-dire que ce n'est pas bon pour la planète, mais à un moment donné, il faut faire des compromis. Il faut penser à son portefeuille peut-être ? Oui, alors il faut laisser un petit peu chauffer la voiture, il faut respecter le régime moteur au démarrage, ne surtout pas dépasser 2000 tours. Maintenant, si tu habites à côté d'une 4 voies et que tu dois tout de suite prendre 110 km heure, évidemment que ton régime va devoir augmenter. Il y a des compromis à faire, il faut être à l'écoute de sa voiture. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des préconisations au constructeur. Et parfois, selon sa propre utilisation, il faut avoir la sagesse de dire, j'anticipe un peu telle et telle intervention. D'accord. Les clients sont plus capables de comprendre qu'une vidange moins espacée va préserver sa voiture, alors que finalement, une distribution, c'est pareil. Il faut de temps en temps aussi réduire l'intervalle. Le coût n'est pas le même et évidemment, on n'a pas toujours envie de remettre entre 500 et 1000 euros tous les trois jours. Surtout dans des voitures, des fois qui sont peut-être un peu vieillissantes, on n'a pas envie de mettre ce coût. Exactement. Oui, des coûts d'entretien élevés, parfois c'est un pari. Tant que la voiture roule, je roule et puis le jour elle casse, je la changerai. C'est ça. C'est une question de gestion. Bon ben Nicolas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. Si ça peut aider les abonnés, écoute. C'est ça, j'espère que tu auras mis en lumière quelques petits problèmes en tout cas. N'hésitez pas en tout cas, je pense à remonter les questions. C'est vrai qu'on peut y répondre avec plaisir. Oui, on fera peut-être d'autres points sur d'autres problèmes, d'autres questions mécaniques. En tout cas, tu vois, on a la matière. Ah ben là, on a ce qu'il faut sous la main. Bon, merci beaucoup Nicolas. A bientôt Pierre. Voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. Et puis nous, on vous dit à très très vite sur Assovest. Sous-titrage ST' 501